Alors aujourd'hui on se retrouve pour un point de lecture, un petit point de lecture. Ce sont les mi-février mais j'ai déjà cinq lectures là à mon actif donc après ça fera long. Les points lecture et bien ils viendront quand ils viendront en suivant le nombre de lectures que j'ai. Je préfère faire des vidéos trop longues. Je ne vous mets pas à rendre chronologique des lectures que j'ai lu. Donc j'ai commencé par un graphique c'est Arcadium de Nico Peck. Déjà j'ai voulu cette bd parce que je la trouve trop trop belle. Le dessin m'a attiré. Vraiment c'est trop trop beau et je ne me suis pas trompé parce qu'à l'intérieur déjà j'étais, hormis une histoire qui est géniale, j'ai été époustouflée par les dessins, les couleurs. Tout ça j'ai vraiment été emballée. Donc les dessins correspondent vraiment à l'ambiance du livre. Voilà là c'est plus rouge parce que l'événement plus important est plus dangereux donc on a vraiment une atmosphère avec les couleurs et les dessins. Désolée pour la luminosité elle est pourrie. La mienne du coup. Vraiment ouais harmonisée par les couleurs. On est vraiment dans l'ambiance. Tout le temps des couleurs un peu rouges. Vous voyez violet, bleu et quand ça devient un peu plus important ou on sait qu'il va y avoir un événement important, rouge carrément quand on suit le protagoniste. Donc c'est un thriller, un petit thriller. Un petit thriller, je peux pas, alors je vais juste vous dire que dans une ville où, une petite ville où il se passe pas grand chose, un beau jour il y a une bande de jeux d'arcade. On a tous connu ça les bandes de jeux d'arcade, de jeux vidéo qui vient faire son apparition et qui fout un peu le bordel et puis il y a une histoire de meurtre avec tout ça, il y a une trame et tout ça. Et on va suivre lui, je sais plus comment il s'appelle. Gévin, voilà Gévin. Et voilà, il va être impliqué là dedans. On est en 1989. Donc voilà, je vous laisse cette BD et j'ai pas été déçue. C'est une belle BD et je vous la recommande. Il y a vraiment une ambiance très très sombre, très très dark et bien menée. C'est haletant. Et cette bande d'arcade, elle vous promet vraiment des surprises. Je peux pas tout révéler, mais il y a... Mais voilà, dites-moi si vous l'avez lu. Le graphique, alors là c'est mon petit coup de cœur de février pour le moment. Voilà, c'est... J'ai envie de mettre la lumière, c'est horrible. Pour une fois, je vous présente très peu de graphiques sur ma chaîne. Là, pour une fois, je vous en présente et je suis en train de vous dire que les couleurs sont fabuleuses. La luminosité est exécrable. Voilà. Donc, histoire fantôme, histoire de fantôme du Japon de Lafkadio Earn, illustré par Benjamin Lacombe. Bien entendu, je le voulais aussi, cette BD. Je voulais parce que je suis fan du style. Vous voyez déjà des dessins de Benjamin Lacombe. Voilà. J'ai rien à ajouter de plus. Tout comme ça. C'est tout noir, mais déjà, moi, oui, quand on met une page noire brillante, je suis dans tous mes états. J'adore. Déjà, je suis dedans. Pas grand chose. Donc, ce sont des textes sur les légendes japonaises. Déjà, très beaux textes, magnifiques, sublimés. Ils sont déjà sublimes. Alors, c'est encore plus sublimés par les illustrations de Lacombe. Donc, j'ai été vraiment conquise. Ce graphique m'a envoûtée. C'est plusieurs histoires, plusieurs ici. Je le voulais, je ne regrette absolument pas. Et j'en veux un autre de Lacombe. C'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà. C'est les deux que je veux. Après, si je peux continuer ma collection au fil du temps, s'il en a sorti d'autres, bien sûr, je les prendrai. Mais c'est vraiment les deux que je voulais. Donc, celui-là en premier. Parce que déjà, voilà, les couleurs, les dessins me parlent. Le Japon. Et j'ai pas été, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment pas été déçue. C'est vraiment un délice. Voilà. Encore une fois, je vous le recommande vivement. En plus, je ne parle jamais du prix des livres. Mais là, 30 euros pour le travail fourni, c'est vraiment pas volé. Et en plus, quand tu lis le truc, tu te dis, ouais, t'en as pour ton argent. Ah ouais. C'est vraiment digéré, quoi. Non, non, c'est vraiment sublimissime. Ensuite, Carmilla de Sheridan Le Fanou. Depuis le temps que je voulais le lire, ce bouquin, voilà. Précurseur du gothique, du mythe du vampire. Donc, c'est le crédit que je vais donner à ce bouquin. J'ai pas grand-chose à dire parce que c'est vraiment, il tient son crédit là-dessus pour moi. L'histoire, elle est banale, mais elle est pas banale dans son jus parce que il a tout inventé là-dedans. Voilà. Il n'y a pas une histoire de fou. C'est juste, on a tous les codes du livre gothique et sur le mythe du vampire sont là. Et c'est Sheridan Le Fanou qui l'a fait. Donc, le crédit de ce bouquin, il faut le lire parce que c'est un classique pour ça. Il est précurseur. Et en plus, histoire de vampire, histoire d'amour entre deux femmes, écrit en 1871. Donc, voilà, il a inspiré de nombreux. Et donc, ça a dû faire du bruit à l'époque et je comprends. Ça, à l'époque, ça devait être un petit, ça devait être un ovni. Là, pour nous, c'est un classique. Là-bas, c'est un ovni parce que voilà. Et c'est tout simplement, non, c'est un classique. Il faut le lire en fait. Si vous aimez le vampire et le gothique, c'est un livre, il ne faut pas passer à côté puisque c'est les prémices du genre. Alors, c'est lui qui a tout découpé de ce livre, voilà, sur ce qu'on connaît maintenant de la littérature gothique et sur la mythologie du vampire. Et non, c'est un bon livre pour ça. J'ai lu La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau dans Les contes interdits. Voilà, encore une très bonne histoire de Simon Rousseau. Je ne vous le rappelle pas, Simon Rousseau, pour l'instant, les contes interdits, je crois que c'est un de mes préférés. Si ce n'est mon préféré, je ne suis pas la seule à dire ça. Voilà, donc, il a écrit La belle et la bête et Peter Pan, entre autres, et c'est vraiment mes deux contes interdits favoris. Sleepy Hollow, c'est une histoire de dingue. Il m'a manqué par rapport, par exemple, à Peter Pan. C'était carrément fou, voilà, qui fait que c'est un coqueur. Là, ça reste une histoire classique, mais pareil, c'est trop bien, c'est trop bien mené. J'étais à fondant, j'ai dévoré le livre, vraiment. C'est une histoire, c'est un thriller. On est dans un thriller avec des arnaques, des magouilles et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans La légende de Sleepy Hollow, qui est le cavalier sans tête. Donc, forcément, il va y avoir un aspect un peu fantastique. Comment il amène ça à l'auteur ? C'est trop bien fait. C'est trop bien fait du début à la fin. Donc, voilà, une très très bonne lecture. Encore un très bon conte interdit de Signissimo Rousseau. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Et ensuite, deuxième petit coup de coeur de février. Et ouais, j'en aurais eu deux au mois de février. Et ce n'est pas terminé parce qu'à l'heure où je vous parle, je pense que la vidéo va sortir aujourd'hui. On est le 13 février, donc mi février. Celui-là aussi, je le voulais lire. Il me tentait, j'avais eu ça chez Easy Cash. Et il était dans ma bibliothèque. Et là, depuis quelques mois, j'ai dit, mais sors-le, sors-le, sors-le. Il y a celui-là à lire, tu veux lire depuis longtemps. Je vois que je me posais mes yeux dessus. Je voulais sortir, mais j'avais à chaque fois une lecture en cours. Et là, je n'avais plus rien. Et je me suis dit, et j'ai pensé. Et quand je l'ai mis sur Instagram, nouvelle lecture, etc. On m'a dit, il est trop bien. Voilà. Et je ne regrette absolument pas. C'est un petit bijou. C'est Expiation, celle qui voulait se souvenir de Kanae Minato. Il y a une adaptation cinématographique. Je ne l'ai pas vue. Et je ne connaissais cette histoire ni d'Adam ni d'Eve. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, en fait. Donc, j'ai vraiment découvert. On va être avec cinq. Cinq copines de classe. Elles ont une dizaine d'années. Je crois qu'elles jouent dans l'école. Près de l'école. Je crois que c'est ça, leur école. Et il y a un monsieur qui arrive et qui leur dit, je suis le monsieur pour réparer le ventilateur de l'école. Mais j'ai besoin d'une d'entre vous pour m'aider à faire ce qu'il faudrait qu'elles viennent avec moi. Et il en emmène une parmi les cinq. La petite Émiri. Le temps passe. Les quatre autres jeunes filles continuent à jouer. Et quand il est l'heure de rentrer, elles se disent, mais Émiri n'est toujours pas revue. On va aller la voir. Et elles rentrent dans l'école. Elles se trouvent. Je crois que c'était pour la piscine. Donc elles vont dans la piscine de l'école. Et là, elles aperçoivent le corps inerte d'Émiri. Émiri a été assassinée par cet homme. Et cet homme, bien sûr, s'est enfui. Ça commence comme ça. Je ne révèle rien. Tout découle de cet événement. Et je pèse mes mots. Parce qu'ensuite, dans chaque chapitre qui ne sont pas longs. 40 pages à peu près. Et ça se lit comme du... Ça se lit très très bien. C'est très très fluide. Chaque chapitre, on va suivre l'histoire des quatre filles qui ont été... Enfin, sans être témoin du meurtre parce qu'elles ne savent pas ce qui s'est passé. Mais qui étaient là sur les copines de la petite qui est morte. Et on va voir comment elles ont réagi par rapport à ce meurtre. Et comment elles ont évolué dans leur vie. En 40 pages. C'est-à-dire que tout est dit dans l'essentiel. Il n'y a pas des trucs à rallonge. On est vraiment... On ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'événement. On ne lâche pas... L'autrice ne lâche pas l'événement. Tout. Voilà. Là, c'était très bien. Ce qui m'a fait... Ce que je ne m'y attendais pas. Le coup de coeur. C'est que quand j'ai refermé le bouquin. D'accord. Le concept. Elle a amené un concept. L'autrice. Et le titre. Je ne peux pas vous spoiler. J'aimerais tellement. Parce que là, vous n'allez rien comprendre. C'est vraiment nul. De ne pas pouvoir spoiler les livres. Pour en parler quoi. Mais... Comme c'est conceptuel. Vraiment. Expiation. Le titre prend tout son sens à la fin du livre. Si on comprend ce que le message de l'autrice. Vous avez tout gagné avec ce livre. Et c'est là que j'ai dit. C'est une pupite. Vous savez comment je suis sensible. J'adore les belles histoires. Les bonnes histoires. Mais... Vous savez comment je suis sensible au concept d'un livre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Que l'autrice a voulu amener. Je ne peux pas vous dire quoi. Mais j'ai fait. C'est très fort. C'est très fort. Et très touchant. Et très émouvant. Tout découle de cet événement. Le meurtre. Et c'est vraiment bien pensé. J'ai adoré cette lecture. C'est un petit bijou. On me l'avait dit. Et je suis entièrement d'accord. C'était une lecture exquise. 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 Voilà pour mon petit bilan. Je peux vous recommander tous les livres que j'ai lu. Il n'y en a pas à ajouter. S'il fallait en retenir. Je vous conseille. Expiation de Kanaï Minato. Et... 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 Enfin, vraiment. Jusqu'au truc. Même quand je n'y ai pas déposé. Je suis contente. Donc voilà. Dites-moi si vous en avez lu certains. Parce que je vous les recommande. Mais de toute façon, vous les avez lus. Donc, il n'y a pas de soucis avec ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc, prochain bilan. Pour l'instant, donc, commencera avec ce livre. Puisque je suis... Je vais vous dire ma lecture en cours. C'est le mur invisible de Marlène au chauffeur. Au chauffeur. Voilà. Il paraît qu'il ne se passe rien dans ce livre. Du coup, moi, je l'ai acheté. Et... Parce que ça m'intrigue. Il paraît qu'il ne se passe rien. Voilà. On est avec une femme qui se retrouve un jour enfermée dans un dôme. Un dôme. Elle ne peut pas aller bloquer dans un dôme, dans une cabane. Avec son chien. Elle est bloquée de l'extérieur. Elle a enfermé un dôme, une vitre invisible. Voilà. C'est très froid. Elle ne peut pas sortir. Et elle s'aperçoit que tous les gens qui sont en dehors du dôme ne bougent plus. C'est comme si le temps s'était arrêté. Donc, pour l'instant, elle nous raconte sa vie, comment elle s'en sort. Ça se lit très bien. Voilà. Ce qui est bien dans ces livres-là, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de chapitres. Du coup, comme elle raconte sa vie, elle raconte sa life. La meuf, tu peux lire des pages de temps à autre. Tu lis un peu. Voilà. T'avances. Tranquille. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Parce que ça se lisait mal. Comme il ne se passe pas grand-chose. Mais du coup, c'est quand même intriguant, cette histoire. Je vous en reparlerai dans le prochain bilan. Par contre, vous avez pu le voir. Ça se fait comme ça. C'est un hasard. Mais je verrai si je continue comme ça. Je sors une vidéo par semaine. En général, vers les mardis, en début de semaine, par là. Ça se fait comme ça. C'était le hasard. Pour l'instant, je tiens un rythme comme ça. C'est vraiment... Je ne sais pas si je tiendrai ce rythme. Mais voilà. Donc, comme pour l'instant, c'est parti comme ça, il resterait deux mardis. En gros, le mois de février. Donc, je pense que je vais lire tranquillement, finir mes livres et je vous ferai un bilan lecture le dernier mardi de février. Donc, ça sera la partie 2 du mois de février. Par contre, le mardi prochain, j'ai une idée de vidéo. Mais je ne suis pas sûre encore. Mais bon, vous verrez s'il sortira une vidéo ou pas. Et puis, ben voilà. Je vous dis à la prochaine.